Je suis un photographe fou des papous, ça fait 25 ans que je photographie la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est vraiment un pays qui vit en moi d'une certaine façon. J'ai été étudiant à Porte-Moresby, la capitale, il y a plus de 25 ans. Et depuis, j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup d'histoire incroyable. J'ai vécu beaucoup d'aventures en Papouasie-Nouvelle-Guinée, réalisé beaucoup de reportages, des films aussi. C'est un pays qui me touche particulièrement. Je pense que c'est un pays qui me ressemble. C'est des gens simples, drôles, avec qui je m'entends bien. On a cette relation assez forte avec les papous. Si je peux faire ces photos aussi, c'est surtout grâce à eux, parce qu'ils acceptent que je les photographie. On imagine toujours que le photographe peut faire ses photos tout seul, mais il ne peut faire ses photos que parce que le sujet nous autorise à faire nos photos. J'aime beaucoup la Papouasie, mais je crois qu'elle m'aime un petit peu aussi. Le chef Papou ou DJ Kepanga, c'est un petit peu ma muse. C'est un chef charismatique, drôle, que j'ai rencontré il y a 15 ans maintenant à peu près. On est devenu amis, ça a été mon guide alors que je réalisais un reportage sur sa tribu pour le magazine Grand Reportage. Et puis ensuite, j'ai décidé avec d'autres amis de l'inviter en France. Ça a donné lieu à toute une série d'histoires à la fois rocambolesques, mais en même temps très sérieuses. C'est toujours la photo que les pictures éditeurs, les sélectionneurs photos, sortaient en disant « Ah, cette photo est super ! » Alors que moi, je détestais cette photo parce que ce n'est pas moi qui en avais eu l'idée, c'était mes copains Papou. Je n'avais pas du tout envie de la faire et que je la trouvais ratée. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, il a fallu que je la publie dans le Figaro, dans VSD, dans le Géo, dans le Monde, dans le Double Page, dans le Stern, en Russie, en Allemagne, pour que, enfin, je me dise « Ah, peut-être que cette photo est réussie ! » Donc voilà, c'est ma photo coup de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada